Bonjour et bienvenue, on va faire quelques petites missions de l'alliance des trackers, donc je suis un peu confus parce que j'ai eu pas mal de commentaires en me disant que les gens n'arrivaient pas à faire les missions où il faut garder les cibles en vie, tout simplement. Et j'arrête pas de répéter dans les commentaires qu'il faut tout simplement utiliser des armes EM et que ça se fait automatiquement, une fois qu'elle est étourdie vous récupérez la récompense automatiquement. C'est même ce que le chef, enfin non, le mec qui travaille avec nous pour la toute première mission de l'alliance des trackers en fait nous explique, tout simplement, il faut juste incapaciter la personne et puis après on peut partir. Et bah déjà il n'y arrive pas, donc je suis très confus, donc je vais tout simplement vous montrer, voilà, on va faire ça. Donc pour les armes EM, je conseille de prendre des fusils à pompe, c'est honnêtement les plus intéressants la plupart du temps. Là on est des balles fléchettes mais on peut mettre des charges EM, on est à 26.2 en EM, alors j'ai aucune compétence en fait en EM, donc c'est un peu problématique. Ah mais maintenant du coup ça devient intéressant pour ceux qui savent pas, il y a une compétence normalement pour les armes EM, neutralisation. Alors 5% de dégâts supplémentaires, 10-15 et après 15% de chances d'infliger 300% de dégâts EM, donc ça c'est pas mal. Honnêtement si vous commencez, essayez d'aller directement au rang 4, parce que c'est vraiment utile. On va dire que maintenant ça devient assez intéressant de faire ça. Mais après pour le moment moi j'ai violence pure, donc il est à 15.9, c'est pas énorme, honnêtement c'est pas énorme, donc on va devoir tirer sur la cime en fait beaucoup de fois, je vais vous montrer. Je pense avoir une bonne mission là où je peux montrer, pousse-toi, t'as des grosses fesses. Donc je vais vous montrer ça. Des fois ça peut être long, des fois ça peut être long. Nous on est en extrême, donc du coup c'est encore plus long que la normale. Donc c'est surtout ça, je pense que les gens en fait ont des problèmes avec ça tout simplement, c'est que ils ont pas vraiment fait attention à la barre. Hop on y va. Donc le problème ce qui va se passer c'est que moi personnellement dans ce monde, cet univers, je fais partie de la flotte écarlate. Donc du coup ils sont alliés, c'est un peu le problème, c'est qu'ils sont alliés. Donc la vie en fait ne va pas s'afficher automatiquement et tout ça. Donc il va falloir continuellement tirer jusqu'à ce qu'ils deviennent tous ennemis. Et après on va pouvoir voir en fait les barres et la barre EM en fait, la barre d'étourdissement. Donc c'est un peu embêtant mais bon c'est comme ça. On a ça, on est solo normalement. Ouais on est solo c'est bon. On est solo, il y a des mines apparemment. On va prendre l'espace sans soleil. Donc ça, d'accord. Ah mais c'est pas la flotte écarlate, c'est cool. Bon bah très bien, très bien, très bien. Il est où le mec ? Il est dans le bâtiment ? Bon bah ça va alors. C'est tellement souvent que j'ai la flotte écarlate en fait. Donc je me suis tellement habitué à tuer de la flotte écarlate. C'est du spatiat là. On est bien ici. Bon on va aller... On va aller récupérer notre mec. Très bien. C'est énorme. Adieu. Bonne chance. Bonne chance dans ton périple. J'adore. Le faire péter les jetpacks, c'est le top. Bref. Je pense que vous êtes tous là pour ça. Donc on va prendre la bonne arme et on va prendre la bonne magie. Ça permet de geler les gens en fait. Non ? Mais pardon, pardon, pardon. C'est pas sensé là. Ça va, encore heureux qu'on est résistant parce que je fais de la merde. Donc vous voyez que la barre en fait est extrêmement lente et elle baisse en fait au fur et à mesure. Donc c'est un peu la catastrophe pour ça. Vous voyez ? Donc il faut faire des critiques pour moi parce que j'ai une arme qui fait très très peu de dégâts même. Donc il faut que je fasse des critiques. Donc vous voyez quand c'est orange je crois. Du coup je tire dans la tête. Et la barre baisse à chaque fois en tout cas. On va y arriver. On va y arriver. C'est vraiment pas la meilleure arme pour ce genre de choses. Et puis le fait de pas avoir de compétences aussi. Il y a un truc aussi qui est pas mal. C'est si vous avez le jetpack pour ralentir le temps. Ça y est c'est bon on l'a eu. Si vous avez le jetpack pour ralentir le temps ça marche mieux. Parce qu'en fait le temps est ralenti pour que quand la barre se baisse d'étourdissement. Et du coup vous l'augmentez plus vite. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'était clair. Mais voilà vous voyez que la barre maintenant est pleine quoi. Mais elle baisse petit à petit. Voilà très bien. Vous voyez ? Et voilà. C'est ça qu'il faut faire tout simplement. Donc une fois qu'elle est à fond c'est bon c'est automatique. Là on vient de gagner notre récompense et tout ça. Je crois qu'on a eu quoi ? Que de l'argent ou des trucs comme ça. Mais ouais voilà c'est bon on a fini la quête tout simplement. Donc il faut tout simplement faire ça. Et là c'est bon le mec ne va jamais en fait se réveiller. Et théoriquement les gens en fait de l'alliance vont venir le chercher. En gros c'est ça. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a strictement plus rien à faire. Et après ce que vous pouvez faire. Bon ça c'est encore autre chose. Vous pouvez le tuer. Aussi à la limite. Voilà donc là ça fait on va dire double récompense. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de les tuer. Mais voilà c'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a pas vraiment de problème avec ça. C'est juste que je pense que les gens n'ont pas remarqué que les armes EM en fait étaient extrêmement on va dire faibles en dégâts. Surtout que je pense que personne a augmenté la compétence des dégâts EM. Donc du coup vous faites extrêmement peu de dégâts. Surtout que tout le monde doit être assez haut niveau 100 plus à chaque fois. Donc vous combattez des choses qui sont minimum du 40 à 50 voire du 100 etc. Donc ils ont énormément de défense et c'est un peu problématique pour vous. Donc je pense que c'est surtout ça en fait qui fait défaut. Et que les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe en fait. Mais ouais ça marche. Donc maintenant on a fait notre mission. C'est bon on peut passer à la suivante. Il n'y a aucun problème. J'ai quoi ? J'ai encore une autre mission je crois. Mais c'est juste détruire un... C'est quoi ça ? Ville de recherche mort. Ah c'est un vaisseau ça. C'est un vaisseau. On peut la faire à la limite. Alors ça par contre quand vous combattez des vaisseaux. Je vous conseille d'essayer de les aborder. Parce que en fait ça va vous permettre... Si j'arrive à... Ça va vous permettre en fait... Ici. Très bien. D'aller dans leur vaisseau. Je vais tester mais honnêtement je ne sais pas si ça va marcher. Et la plupart du temps en fait ils ont des coffres. Et là vous allez pouvoir récupérer des astrales la plupart du temps. Donc je conseille vraiment de vous faire ça. Moi j'en ai eu pas mal en faisant ça. Après ça reste aléatoire. Après je vais être honnête c'est pas très très long de faire ces missions là. Surtout qu'on a les voyages rapides et tout. Donc c'est pas très très grave. Mais encore une fois moi j'ai un petit problème. C'est que la flotte est carlate. Je vais devoir retourner me réapprovisionner avec les pèlerins. Bon voyage à vous. Donc voilà. Moi c'est la flotte écarlate. Donc à chaque fois je me tape des problèmes avec la flotte écarlate. Mais bon. Ah oui attendez. Je vais couper mais être un peu automatique. Ça m'arrêt. Très très bien. Si vous êtes curieux pour mon vaisseau. Allez voir toutes mes vidéos que j'ai fait pour les vaisseaux. Ça va vous expliquer toutes les meilleures parties et tout ça. On a même pas besoin de... On a même pas besoin de EM. Mais encore une fois c'est aléatoire. Mais j'en ai eu pas mal moi dans les vaisseaux. Je vais être remonté. Y'attends. What ? Non on est arrivé. Ouh là. Bonjour. Attendez. Je vais faire ça. Laser solaire. Ah quand vous tombez sur des cibles qui sont 90 plus. Et que vous devez les... Les arrêter. C'est pas la même chose. Genre les paralyser c'est vraiment pas la même chose. Donc ça, ça va poser un problème. Je vais être remonté. Bonjour. Excusez-moi. En plus il y a des légendaires à l'intérieur. Donc ouais, ça peut être marrant. C'est le chef. Vas-y, il faut que je te fasse tomber ton arme. Avec un fusil à pompe, c'est peut-être pas la meilleure chose. Très bon, t'as perdu ton arme. Ah, la reprise. Bon, ça va, je sors ça. Je voulais la faire un peu stylée, mais... Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Alors là, Astra, vous voyez ? Ça y est. On a eu un Astra dans le coffre. Vous voyez, donc je pense que le plus viable, honnêtement, si vous faites les missions, le plus viable, c'est de faire des missions avec des vaisseaux, car du coup, en fait, vous les abordez, et techniquement, vous allez tout le temps trouver un Astra. Après, si c'est sur Terre, il faut trouver un coffre, et des fois, c'est un peu relou. Honnêtement, j'en ai jamais... J'en ai trouvé sur Terre ou pas ? Je sais plus, honnêtement. J'ai un doute. J'ai même un doute, en fait, si j'en ai vraiment trouvé au final. Sur une planète, je veux dire. Mais dans les vaisseaux, c'est le top. C'est le top. Et en plus, il y a plein de bordels, vu que vous êtes dans un vaisseau ennemi. Donc, voilà. Comme ça. Très bien. Il y a encore des gens à tuer. On va se faire le reste. Je regarde au cas où s'il existe d'autres coffres, mais je crois pas. Ah, il est compliqué, ce vaisseau. Je l'aime pas. Comment on fait ? Là, il faut revenir en arrière, c'est ça ? Par là. Je déteste ces vaisseaux, là. C'est pour ça que je fais quasiment plus d'abordage, en fait. Parce que la plupart du temps, c'est... Je peux pas te réveiller ? Au moins, des balles, ça me réveiller. Oh, mon Dieu. Plus qu'une personne et on est bon. Ah, c'est bon. On a tout eu. Voilà. Là, on a eu les récompenses, vous voyez ? Alucinogènes, des trucs. On a eu de l'argent et on a eu... On a eu des... D'autres petits trucs. C'est vraiment bien le fait qu'ils nous donnent aussi des ressources, genre pour crafter et tout ça. Ça, c'est vraiment cool qu'on ait des trucs comme ça. Par exemple, nutriments, j'en ai besoin, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment sympa. Parce que des fois, ils vous donnent quand même des trucs assez rares. Et... Vous avez pas besoin de vous balader sur des planètes ou alors aller dans des... Vous savez, des magasins, faire le tour de... De Jameson et tout ça, des trucs comme ça. C'est vraiment bien. Honnêtement, ce système-là est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. L'alliance des trackers apporte vraiment une simplicité. Surtout si vous enchaînez les NG+. Parce que les NG+, en fait, c'est un peu ce qui rend la chose compliquée. Il faut toujours récupérer des armes et tout ça. C'est un peu galère. Et là, non. Là, c'est top. Là, c'est vraiment top. Là, c'est vraiment cool. Et on peut le finir si on veut. C'est marrant, il est redevenu bleu pour moi. C'est bizarre. Je crois que c'est parce qu'il est vide, en fait. Mais on peut le détruire, ça fera de l'expérience. Ouais, voilà. Ça fait un peu d'expérience. Et vous pouvez encore récupérer des ressources. En plus. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Bah, il n'y a rien à dire d'autre. C'est simple. C'est très, très simple. Mais encore une fois, je vous conseille d'avoir une meilleure arme que la mienne. De ne pas utiliser les armes comme ça pour l'EM. Les fusils laser ne sont pas assez puissants. Il y a les fusils à pompe qui sont techniquement mieux. Donc, vous pouvez essayer de trouver... Je ne sais pas s'il y a des armes lourdes aussi en EM qu'on peut transformer. Mais voilà. Essayez d'avoir un truc plus lourd. Un peu plus lourd. Comme ça, ça sera beaucoup plus rapide. Je pense qu'avec le paf-paf, j'aurais passé un moment beaucoup moins long. Et bien sûr, l'habilité. L'habilité. Pensez à augmenter l'habilité si jamais vous avez des niveaux. Parce que de toute façon, maintenant, vous pouvez augmenter votre taux d'expérience énormément. Moi, j'ai plus de 60% à chaque fois. Parce que je suis en extrême et tout ça. Donc, ça vaut vraiment le coup, en fait, maintenant, de mettre dans la neutralisation. Donc, ça vaut vraiment le coup. Moi, je pense que je vais en mettre un peu. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura aidé. Bien sûr, laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Si jamais vous avez encore des problèmes, dites-le moi. Mais honnêtement, j'en ai fait plusieurs. Et ça se résout toujours de la même façon. Il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, ouais. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous voulez voir encore plus de Starfield, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Ou regarder, bien sûr, tout simplement la playlist. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Bonne chance dans Starfield. Ciao, ciao.